L'argent fait-il le bonheur ? C'est une question qui a hanté l'esprit des êtres humains depuis des siècles. Certains disent que l'argent est la clé du bonheur, tandis que d'autres affirment que le bonheur ne peut être acheté avec de l'argent. Alors, qui a raison ? Il est indéniable que l'argent apporte une certaine forme de bonheur. Avec de l'argent, on peut acheter des biens et des services qui peuvent améliorer notre qualité de vie. On peut s'offrir des voyages, des vêtements, des gadgets technologiques et bien plus encore. Posséder de l'argent peut nous procurer un certain confort matériel qui peut, à bien des égards, contribuer à notre bonheur. Cependant, le bonheur va bien au-delà de la simple accumulation de richesses. Il est lié à des aspects beaucoup plus profonds de notre vie, telles que nos relations interpersonnelles, notre santé mentale et physique, notre épanouissement personnel et notre sentiment d'accomplissement. L'argent peut contribuer à certains de ces aspects, mais il ne peut pas les garantir. Des études ont montré que les gens qui gagnent beaucoup d'argent ne sont pas nécessairement plus heureux que ceux qui gagnent moins. En fait, la recherche suggère qu'une fois que nos besoins de base sont satisfaits, le lien entre l'argent et le bonheur devient de plus en plus faible. Cela signifie que même si l'argent peut nous procurer du bonheur à court terme, il ne peut pas garantir un bonheur durable. Par ailleurs, la recherche a également montré que les personnes qui consacrent leur temps et leur argent à aider les autres ou à poursuivre des passions et des intérêts personnels sont souvent plus heureuses que celles qui se concentrent simplement sur l'accumulation de richesses. Cela suggère que le bonheur est plus étroitement lié à la façon dont nous utilisons notre argent et notre temps plutôt qu'à la quantité d'argent que nous possédons. En fin de compte, la relation entre l'argent et le bonheur est complexe et nuancée. L'argent peut certainement contribuer au bonheur, mais il ne peut pas le garantir. Le véritable bonheur provient de relations saines, de la poursuite de passions et d'objectifs significatifs et d'une attitude positive envers la vie. Alors, avant de penser que l'argent est la clé du bonheur, il vaut peut-être mieux se concentrer sur les aspects de notre vie qui peuvent véritablement nous apporter le bonheur. Durable que nous recherchons.